Pour moi, Istanbul, c'est un superbe circuit. C'est un circuit avec beaucoup de reliefs. Et bien entendu, il y a le Tornade, qui est le virage le plus rapide de la saison. Istanbul, 5,3 kilomètres, 58 tours, tourne à l'envers des aiguilles d'une montre, 310 kilomètres au total. 5 longues lignes droites, 3 virages longs, 1 possibilité de dépassement. Vitesse maximale de 315 kilomètres heure. Nous sommes ici à Istanbul, dans le Red Bull F1 simulateur pour un tour de circuit. On arrive là dans le premier virage, en aveugle, très difficile à savoir retourner. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de points de freinage. Une partie que je n'aime pas tellement parce que c'est de nouveau en aveugle. Dès qu'on ressort de ce virage-là, on entre dans une petite épingle à droite. Les roues avant bloquent souvent. Et ensuite, on a un double gauche en descente, où la voiture ne tourne pas très bien. En arrivant dans un virage à droite en montée, très compliqué ce virage. On a tendance à beaucoup perdre l'arrière de la voiture en sortant du virage. Le Turn 8, le virage le plus connu du circuit, le plus dur aussi. Un quadruple gauche quasiment à fond, à plus de 260 kilomètres heure et 5G latéraux. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile du tout. Ensuite, ça descend dans un petit chicane à gauche-droite, en troisième vitesse, avec de hauts vibreurs, difficile à les prendre. Il faut vraiment utiliser ici toute la piste. J'essaie de perdre le moins de vitesse possible durant cette longue ligne droite. On arrive ensuite dans un grand, grand freinage. Une partie que j'aime bien, car il faut vraiment faire très attention. Il faut passer d'un vibreur à l'autre. Arriver dans le dernier virage, où là vraiment, on essaie de retourner sur les gaz le plus vite possible pour conclure ce tour de circuit ici à Istanbul.